Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Retour aujourd'hui en images sur la victoire du Barça hier contre Porto. Analyse, c'est parti ! Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si ce n'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à ton temps. Un match assez positif hier qu'on a vu. Franchement, on a vu des belles choses. On a vu des choses forcément un peu limite limite. Une défense parfois un peu spectatrice, on va le voir en images. Mais dans l'ensemble, on a vu un match plutôt solide et plutôt intéressant de la part des joueurs du Barça qui revient petit à petit un petit peu à son football, j'ai envie de dire. Qui retrouve un petit peu des couleurs avec le retour de Frenkie, évidemment, et le retour de Pedri au milieu. Ça se passe un peu mieux, même si en première mi-temps, ça a été un peu compliqué pour les milieux de se trouver. Des milieux un petit peu déconnectés, on va le voir. Mais en deuxième mi-temps, on a résolu un petit peu le problème. En tout cas, Xavi a fait des ajustements qui ont plutôt bien marché. Dans un premier temps, ce qu'on va dire, c'est que c'est un peu l'anniversaire du club. Et oui, aujourd'hui, c'est un joyeux anniversaire pour le Barça. 124 ans que ce club existe, 124 ans de bonheur. C'est magnifique. Donc, joyeux anniversaire à notre Barça. Autre chose que j'ai envie de dire aussi, c'est que j'ai vu quand même pas mal de critiques sur les réseaux. Je ne sais pas si j'ai vu des critiques sur ma chaîne, je ne m'en souviens plus. Mais sur les réseaux, en tout cas, j'ai vu des critiques concernant, entre guillemets, le match de Cancelo. Ce n'est pas vraiment une critique, mais en ce que j'ai vu, c'est ça. C'est que Cancelo a besoin de faire un match comme ça pour nous sauver les fesses. Voilà, c'est ça que j'ai vu. Et ça me fait assez rire de critiquer. Quand les joueurs, en fait, font des exploits individuels, on va les critiquer. On va critiquer le Barça. Ouais, on a besoin d'exploits individuels pour nous sauver les fesses. Ok. Quand il n'y a personne qui ne fait d'exploits individuels, quand on a un Barça un peu apathique, un peu statique devant, avec des attaquants qui ne font aucune différence, qu'est-ce qu'on dit ? On attend tous des joueurs qui font des différences. On est là, il n'y a personne qui est là pour faire des différences. C'est chiant, ce Barça est ennuyeux, tout ça. Et quand il y a un joueur qui arrive et qui fait des différences, et qui arrive à rebooster cette équipe individuellement portée comme ça l'équipe, eh bien, on va critiquer. Ouais, voilà, le Barça a besoin de Cancelo. Ben oui, le Barça a toujours eu besoin, et comme toutes les équipes, de joueurs qui, individuellement, font des différences. Comment s'en sort ? Il y en a souvent qui parlent du Real Madrid, qui disent et qui pointent un peu du doigt le Real. Oh, regardez, ils ont Vinicius, ils ont Rodrigo, ils ont Bellingham, des joueurs qui font des différences. Eh oui, dans chaque équipe, tu as besoin de joueurs qui font des différences pour, quand c'est un peu plus compliqué collectivement, eh bien, que tu as un joueur comme ça qui va faire une différence et qui va marquer un but. C'est logique. À l'époque du grand Barça, tout ça, on avait quand même Messi, ou même, à l'époque d'un Barça dégueulasse, mais où il y avait Messi, qui faisait des différences, c'était Messi. Et on n'entendait personne se plaindre de ça. On n'entendait personne qui dit, heureusement qu'il y a Messi, parce que l'équipe, elle est pourrie. Non, tout le monde était content parce que Messi faisait des grosses performances. J'ai du mal à suivre un peu les supporters, par moments. Donc, on va commencer cette petite analyse en regardant un petit peu la carte, la map des passes des joueurs. Donc, ce qu'on voit, on a deux cartes. Vous voyez, il y a la première mi-temps et la deuxième mi-temps. Donc, on peut remarquer quand même qu'en première mi-temps, on a eu du mal à... Enfin, les milieux ont eu un peu de mal à se trouver. En début de match, on avait un Frenchie qui redescendait vachement entre les centraux, entre surtout Inigo Martinez et Koundé, ce qui fait qu'Inigo Martinez était quand même très écarté sur le côté gauche. On avait un Frenchie, un Gundogan qui était assez proche, parfois même des fois trop proche, mais même en étant proche, il ne se faisait pas énormément de passes non plus. Et un Pedri complètement déconnecté. Pedri qui est aussi un autre milieu de terrain. Pedri qu'on doit aller trouver un maximum. Je l'ai dit hier dans le débrief à chaud. Pedri en première mi-temps, il n'a pas touché énormément de ballons. Et en plus de ça, il loupait quand même pas mal de passes. Donc, on a un Pedri déconnecté en première mi-temps. En deuxième mi-temps, tout va un peu mieux. On a un bloc un peu plus compact qui arrive un peu plus à se trouver. Frenchie qui est connecté à Gundogan. Gundogan qui touche beaucoup plus de ballons. Regardez la taille du cercle. En fait, la taille du cercle, c'est plus le cercle est gros, plus le joueur fait des passes. Donc, en première mi-temps, celui qui faisait le plus de passes, c'était Koundé. Et en deuxième mi-temps, c'était un peu plus équilibré. On a Inigo, Frenchie, Gundogan, Koundé qui jouent pas mal, qui font pas mal de passes de leur côté. Et un Pedri qui est un peu plus bas, un peu plus connecté avec Gundogan qui est un peu plus haut, on va dire un peu moins bas proche de Frenchie, qui est un peu entre les deux. Et du coup, un milieu un peu plus connecté. Et c'est pour ça aussi qu'on a dominé dans cette deuxième mi-temps un peu plus. C'est que le milieu était un peu plus proche et arrivait à mieux se trouver. On avait aussi un Cancelo un peu moins esselé en deuxième mi-temps. On peut le voir là. En première mi-temps, il était vachement sur son côté. En deuxième, on voit quand même Frenchie et Cancelo qui se trouvent un petit peu plus. Surtout Frenchie qui faisait beaucoup de passes à Cancelo. Mais ce qu'on peut voir aussi, ce qu'on peut remarquer, ce qui est assez triste, c'est qu'en première ou en deuxième mi-temps, regardez Lewandowski. Personne ne lui fait de passes en fait. Donc ça, c'est un autre problème. Je ne l'ai pas analysé dans la vidéo. Ça serait intéressant de l'analyser un de ces quatre. Mais c'est de savoir pourquoi Lewandowski ne reçoit pas de ballon. Pourquoi Lewandowski ne reçoit pas de ballon ? Est-ce que ses collègues ne veulent pas lui faire de passes ? Ou est-ce qu'il est mal placé, on va dire ? Il n'est jamais vraiment à sa place pour pouvoir le trouver ? Je ne peux pas vous donner la réponse là comme ça. Ce n'est pas une critique envers Lewandowski. Mais en tout cas, c'est un fait. Lewandowski ne reçoit quasiment aucun ballon. Donc, pour démarrer cette petite analyse, on voit un petit peu la structure de l'équipe. On voit là clairement, quand même, alors ce n'était pas tout le temps le cas, mais en première mi-temps, on avait Frenkie quand même qui redescendait vachement, comme je le disais, entre Koundé et Inigo Martinez. Inigo Martinez qui avait limite un rôle de latéral gauche sur les relances, avec un Frenkie très bas où quand même il y avait beaucoup de ballons qui passaient par lui. un Koundé en centrale et un Araujo qui montait un petit peu en latéral pour attirer les liés et peut-être potentiellement libérer aussi un petit peu Pedri. Donc, ce qu'on essayait de pas mal faire aussi, c'est de trouver Kanzero qui était complètement seul, assez esselé sur son côté. Là, il était un petit peu haut. Par moment, on va le voir sur d'autres vidéos, on avait du mal à le trouver. Mais là, qualité de passe de Koundé qui fait la différence. Koundé qui a eu quand même beaucoup de mal hier à réussir ses passes, mais il en a quand même, comme on l'a vu tout à l'heure, beaucoup tenté d'un côté. Donc, quand tu tentes beaucoup, il y a aussi plus de chances d'avoir du déchet. Mais là, le but de la manœuvre, c'est que Félix, il rentre dans l'axe, qu'il attire le latéral, Joao Mario qui suit Félix, du coup, dans l'axe du terrain et que ça libère le champ pour Kanzero. Et là, le but, c'est d'aller trouver la diagonale de Koundé pour Koundé qui sera seul dans le couloir. Donc là, la passe est réussie. Kanzero qui a le temps aussi de contrôler, de voir le jeu devant lui. On voit Lewandowski qui fait son appel dans l'axe, qui attire aussi un petit peu le latéral. Ça libère Rafinha qui est dans le dos. Et Kanzero va aller trouver la diagonale pour Rafinha qui est seul et qui a le temps aussi, encore une fois, de contrôler. Donc là, le but, comme je le disais hier dans l'avant-match, en live aussi, on me disait, oui, Rafinha qui se retrouve trop seul, il lui faut un latéral pour monter. Mais c'est un peu le but aussi de Pedri. En tout cas, le but dans ce match-là, mais le but du milieu intérieur droit, c'est d'aller soulager un petit peu Rafinha en attirant justement un milieu pour éviter que le milieu aille sur Rafinha et qu'il se retrouve à un contre deux, tu vois, entre le latéral et le milieu ou l'hélié potentiellement. Donc là, Pedri qui fait l'appel dans la profondeur, qui va libérer la place pour que Rafinha rentre dans l'axe. Rafinha, on le sait, il adore rentrer sur son pied gauche. Je ne sais pas après quoi faire, mais en tout cas, il adore rentrer sur son pied gauche. Et donc Pedri, là, il fait le bon appel. Enfin, ce n'est même pas un appel, c'est juste un jeu sans ballon pour libérer l'espace. Rafinha qui hésite, qui s'engouffre un peu, qui hésite pendant trois heures. Hop, il hésite encore, il hésite encore. Et au final, la frappe, elle est contrée. Donc j'aurais pu mettre évidemment la frappe de Rafinha où il la cadre ou il tire juste à côté, je ne sais plus, je ne m'en souviens plus, mais une frappe intéressante en début de match. Mais j'ai décidé d'être un peu méchant avec Rafinha, mais c'est que Rafinha, dans les intentions, Rafinha, il est intéressant, il n'est pas méchant, c'est un gentil garçon, il a l'air très sympathique. Il est plein de bonne volonté, sauf que le problème, c'est que c'est compliqué dans l'exécution. Dans l'intention, c'est bien, dans l'exécution, c'est très compliqué. Il prend beaucoup de temps, il hésite entre la frappe, la passe. Ce n'est pas la seule fois dans le match qu'il a fait ça. Ça n'aide clairement pas l'attaque à être beaucoup plus efficace ou beaucoup plus tranchante, beaucoup plus dangereuse. Là, la solution, elle n'est peut-être pas toute trouvée. Évidemment, s'il hésite un peu moins, qu'il tente une frappe enroulée, il a la qualité. En plus, Rafinha, il a une bonne frappe, une frappe très puissante, une qualité de frappe assez précise aussi. Je ne dis pas qu'il peut l'enrouler en lucarne là, mais il peut le tenter potentiellement. Et il hésite, il hésite, il hésite. Il fait des feintes de frappe pendant 1000 ans pour pas grand-chose. Et alors que Gundogan, par exemple, là, est complètement seul. Là, Rafinha, c'est bien ce qu'il fait. Il attire tout le monde sur lui. Il a quand même 1, 2, 3, 4, 5 joueurs autour de lui, comme si c'était Messi. Et ça libère complètement Gundogan. Là, tu fais la passe pour Gundogan. Il y a un joueur de la défense qui est obligé de sortir sur Gundogan. Soit c'est lui qui sort sur Gundogan quand Celo, il est seul dans le couloir. Soit c'est le central qui sort sur Gundogan. Du coup, Joao Filipe, c'est seul. Ou Lewandowski est seul. Bref, ça peut être dangereux. Ou même Gundogan peut tenter une frappe de loin, j'en sais rien. Là, il attend. Il attend trop longtemps. Il y a tout le monde devant. Et c'est à ce moment-là qu'il tire. C'est pas très intelligent. Exemple de sortie de balle et de petits problèmes qu'on a eus hier. Alors, Frenci était vachement bas pour sortir les ballons. Ce qui fait que Gundogan devait aussi redescendre un peu plus bas pour se connecter avec Frenci. Et ça, c'est pas forcément une très bonne chose non plus. Frenci, c'est bien qu'il soit un petit peu bas pour sortir les ballons. Je veux bien. Mais des fois, s'il est trop bas, il sera déconnecté. Il sera déconnecté. Il peut pas aller chercher les joueurs. Soit les milieux, soit les attaquants. Ils sont trop loin. Parce que lui, il est très bas, tu vois. Donc, on voit Frenci qui avance, qui cherche une solution. On voit, là, c'est Lewandowski qui se retrouve sur l'aile. Bon, ils échangaient avec Joe Félix. Je comprends pas trop pourquoi. Mais en tout cas, ils le faisaient. L'appel est là. J'ai envie de dire. Là, il y a la possibilité pour Frenci de jouer long. Félix qui attire les deux centraux. Qui libère Lewandowski. Là, on voit Félix qui démarre. Et Pépé qui est complètement attiré par Félix. Et du coup, Robert, il est seul dans le dos, tu vois. Après, Pépé, il attend. Il fait attention, il voit qu'il y a quand même Robert. Mais il y a la possibilité de faire un truc comme ça. Il l'a fait en deuxième mi-temps, Frenci. Donc là, je comprends pas pourquoi il l'a pas fait, tu vois. Après, donc, il y a Dundohan qui redescend. Là, Frenci sert donc Dundohan. Ce qui est plutôt pas mal. Logique, hein, même. Dundohan qui va servir après Inigo Martinez. Qui était placé latéral gauche. C'est complètement libre. Donc, jusque là, on est bon. Inigo Martinez qui va chercher dans l'intervalle Félix. Comme souvent, la relation entre Inigo Martinez et Félix, elle est plutôt bonne. Quand c'est long, on aurait pu essayer de trouver aussi. Mais peut-être, ça peut être... C'est bien de trouver un relais dans l'axe comme ça pour essayer de désorganiser la défense. C'est plutôt pas mal. Après, on a Félix qui essaie de jouer vite, en fait, pour Lewandowski. C'est imprécis, malheureusement. Mais voilà, c'est un bel exemple aussi de cette équipe qui était un peu trop, au départ de l'action, un peu trop loin. Les joueurs un peu trop loin des autres, en fait. Gündogan là, qui est obligé de redescendre très bas pour aller chercher Frenkie pour sortir le ballon. Au final, on a quand même Gündogan qui est là et Pedri qui est là. Donc, ça fait, comme je l'ai montré tout à l'heure sur la carte des passes, là. Frenkie et Gündogan là, qui sont très proches. Pedri qui est hyper loin. Donc, tu peux pas trouver la relation entre eux. T'es obligé de sortir sur Inigo. Donc, ça, c'est bien. Mais après, derrière, t'as la relation Félix-Levandowski, en tout cas entre les attaquants qui fonctionnent pas, quoi. Ça, c'est un exemple de sortie de balle où on a eu du mal, en fait. Franchement, on a eu du mal. Après, il y a eu, juste après, une autre sortie de balle qui est magnifique. Mais là, en l'occurrence, c'est une sortie dégueulasse. Le Barça a commencé à avoir un petit peu des soucis, en fait. Petit à petit, on avait une certaine domination au début de match. Et puis après, on a commencé à galérer à sortir les ballons. Et c'est là que Porto est devenu plus dangereux parce qu'ils ont vu qu'on hésitait. Et ils sont venus nous chercher de plus en plus haut et gêner un petit peu les relances du Barça, ce qui apportait beaucoup de danger sur les cages d'Ignacipéna, du grand Ignacipéna. Donc, au départ de l'action, on a Frenkie qui est très bas, encore une fois, placé comme centrale. On a Dundohan qui, encore une fois, vient chercher le ballon. Ils sont à 2 mètres. C'est bien sympa, mais ça n'apporte rien. Alors, certes, Frenkie peut, vu que Dundohan attire le 9, Taremi, Frenkie peut très bien servir Koundé là, qui est complètement seul. Et Koundé, là, devrait être un peu plus haut. Koundé devrait être là, dans cette zone-là. Là, il est là, je pense. Il est très bas. Ça ne sert à rien. Si Dundohan attire, là, l'attaquant, Koundé doit monter un petit peu plus haut et Arro encore un peu plus haut. Et Rafinha, tu vois. Ainsi de suite. Là, si on est très bas, ça n'apporte rien, tu vois, d'un côté. Frenkie qui essaie aussi, qui voulait aller chercher potentiellement Clancelo. Clancelo qui est trop loin, à ce moment-là. Très compliqué d'aller le chercher. Et un Inigo Martinez aussi très bas, du coup. Si le but est que Clancelo soit élié, Clancelo est plus ou moins à la bonne position. Mais Inigo Martinez, il devrait être là. Et là, Frenkie, il fait une petite passe enroulée, on va dire, pour Inigo, qui ressort là. Joe Mario, enfin, je crois que c'est Joe Mario, lui, ou alors c'est Joe Mario, il est là, mais lui, c'est l'élié, je ne sais plus. Il est obligé de sortir sur Inigo Martinez. Et à ce moment-là, ça libère Clancelo. Tu vois, il y a des solutions. Pedri aurait décalé, il serait arrivé ici. Il y aurait eu des solutions. Là, Inigo Martinez est trop bas. Il est plus bas que Frenkie, ce n'est pas normal. Frenkie n'a pas trop de solutions. Il essaie de garder la balle, il s'embrouille un petit peu entre ses yeps. Et du coup, il la redonne au gardien. Et on voit qu'il se plaint. On voit qu'il dit, il fait signe du bras de venir. Viens vers moi, viens chercher la balle, parce que je ne peux pas te trouver, en fait. Les joueurs sont trop loin. Ensuite, on galère, on attend pendant trois heures. Et là, la passe, elle est mauvaise, l'Ignaki Peña, parce qu'elle est imprécise, elle est trop loin que Koundé. Et on commence à avoir des joueurs qui doutent, en fait. Qui commencent à se faire caca dessus pour rien. On a un peu de mal à relancer. Les mecs sont bien en place, Porto, mais rien de fou en soi. Il n'y a pas un précis de monstre. Mais on se retrouve à une situation de galère où on dégage, Arco qui dégage en touche, quoi. C'est assez fou. Et puis, on passe de ça, parce que je vous vois déjà venir à critiquer tout ça. Ouais, l'équipe, elle est pourrie, elle joue mal. On passe de ça à deux minutes après, ou même pas, une minute trente après, à une sortie de balle. Bon, encore une fois, de Frenkie, forcément. Qui fait des différences. Qui va trouver Rafinha qui est redescendu un peu plus bas. Bizarrement, quand on a des joueurs qui viennent un petit peu plus bas apporter des solutions, c'est direct plus facile. Encore une fois, d'une douane, Frenkie très très proche. Trop proche, ça ne sert à rien qu'il se grimper un petit peu trop dessus. Rafinha, donc qui vient apporter la solution. Donc, le latéral est beaucoup trop loin de Rafinha. Ce qui libère, d'ailleurs, complètement dans son dos, Pedri. On va le voir, je ne sais pas où il est là, mais il va être à la place de Rafinha sur l'aile limite. Donc, le latéral qui monte sur Rafinha pour essayer de le presser. Rafinha en une touche pour Lewandowski. Incroyable. Regardez Lewandowski. Olé ! Une touche ! Regardez, ça c'est un exploit quand même. Je pense, on peut le qualifier d'exploit. Lewandowski qui en une touche sert directement première intention en profondeur Pedrito qui était du coup à la place de Rafinha. Le latéral gauche, je ne sais plus comment il s'appelle, qui s'est fait avoir par l'appel de Rafinha et qui dans son dos a laissé totalement le champ libre pour Pedri. Donc ça, c'est une sortie de balle assez magnifique on peut dire. C'est une belle sortie de balle qu'on veut voir un peu plus souvent. Et du coup, on a Rafinha qui se transforme en attaquant de pointe. Félix qui garde son aile pour écarter pour pas qu'il y ait trop de défenseurs qui soient recentrés dans l'axe et qu'il n'y ait plus trop de solutions. C'est bien qu'il reste un petit peu écarté. Et on a Pedri qui fait peut-être le mauvais choix tout simplement. Il va essayer de chercher Rafinha un peu dans l'axe alors qu'il y a Pépé qui est là. Pépé, on le sait, c'est quand même pas un mec dégueulasse de la tête. Donc la solution, c'est peut-être pas la meilleure. Le choix n'est peut-être pas le meilleur de la part de Pedri parce qu'on sait que Pépé est bon de la tête et tu vas essayer de chercher au-dessus de Pépé une passe pour Rafinha. Là, il y a Lewandowski en fait. Ce pauvre Lewandowski qui n'est pas au meilleur de sa forme, c'est peu de le dire. Mais justement, Pépé, il est entre les deux. Il ne sait pas ou laisser dans son dos Rafinha. Donc là, on a vraiment une occasion pas en or mais une occasion assez dangereuse et encore une fois, nos joueurs qui font les mauvais choix. Là, cette fois-ci, c'est Pedri qui n'était pas dans un match excellent, en tout cas pas en première mi-temps, qui fait le mauvais choix. Là, tu serres Lewandowski profondeur, petite passe à rater. Il arrive soit il essaie de déclencher une frappe, soit à la limite, mais je pense qu'il n'aurait pas fait ça, faire la passe à Rafinha. Tu vois, il est servi. Pépé sort sur Lewandowski et Lewandowski seul, tu vois. Mais il n'y a pas de jeu collectif comme ça dans cette attaque. Il n'y a pas vraiment d'affinité entre les attaquants, pas d'automatisme. Il n'y a rien. À chaque fois qu'il y a un mec qui est à la balle, tu as l'impression qu'il veut essayer de faire la différence à lui tout seul et il n'y a pas de ce jeu de 1-2, je ne sais pas. Il n'y a pas trop ce jeu de collectif en attaque. Du coup, le Barça se fait punir pendant les 30 premières minutes. On a quand même quelques occasions, pas très franches, mais en tout cas, on a quand même des possibilités de voir quand même quelques buts. Le Barça qui attaque bien, on l'a vu tout à l'heure mais je n'ai pas montré toutes les actions non plus. Mais un Barça qui a les possibilités et finalement, on se retrouve encore une fois avec un Barça qui récupère le ballon, Rafinha qui se lance dans une chevauchée encore une fois. On a quand même 4 attaquants et 3 défenseurs donc on est en supériorité numérique. Encore une fois, on se dit ça peut être dangereux. Félix qui est complètement seul, complètement seul. On a Rafinha qui rentre dans la surface, qui rentre dans la surface, qui vient intérieur et encore une fois, au lieu de faire une passe, au lieu de faire un tir, qui attend, qui hésite, qui attend, qui feinte. Pourquoi tu feintes ? Je ne sais pas. Là, à ce moment-là, tu rentres sur ton pied gauche et tu fais la passe à Pedri à la limite ou tu fais la passe à Félix ou tu essaies de trouver un angle de passe. Tu reviens sur ton pied gauche et tu fais la passe directe. Et non, là, il revient sur son pied gauche, il feinte, donc il perd du temps. Le joueur, lui, a le temps de revenir sur lui et de bloquer la passe pour soit la frappe soit la passe pour les Vendoski. Et c'est ce qui se passe. Rafinha qui force la frappe, encore une fois, il frappe à ce moment-là. Il frappe à ce moment-là alors qu'il y a deux joueurs devant lui et un joueur qui arrive sur le côté pour tacler. Ce n'est pas la meilleure solution, encore une fois. Donc, comme je l'ai dit, Rafinha a plein de bonnes intentions. Un joueur qui aime bien attaquer, qui aime bien se retrouver dans des positions, dans des actions qui pourraient être dangereuses, mais à chaque fois, ça n'apporte rien du tout. Aucun danger. C'est un peu chiant, quoi. Sachant que derrière, on prend but. Parce que là, c'est l'action du but de Porto. Donc là, de base, c'est l'action du Barça. Rafinha qui essaie de se rattraper et faire la passe pour les Vendoski. Bon, la passe, elle n'est pas ouf. Les Vendoski qui a du mal à contrôler, qui fait une mauvaise passe à l'une douane qui lui fait la passe sur son pied droit, mais il y a le défenseur qui est là. Le but, c'était quand même de faire la passe d'une douane dans cette zone-là pour éviter justement ça. L'une douane aussi à cet endroit-là. Les Vendoski qui n'est pas content là. On le voit se faire signe des bras. Oh putain, mais tu lui fais une passe dégueulasse d'un côté, frérot. Donc comment veux-tu que... Les Vendoski, il fait sa passe et il ne regarde même plus. Et il part direct genre en attaque comme si c'est... Non, frérot. En plus de ça, c'est assez mal défendu. On a quand même Galeno qui est un joueur très rapide et un des plus gros dangers de Porto qui fait un appel-contre-appel et ça suffit. Ça suffit à emmener Koundé là qui s'approche. Appel-contre-appel. Tac. La vitesse qui fait la différence. Koundé qui est du coup en retard. C'est Inigo qui prend le relais. Inigo Martinez qui... Bah... Essaye d'un peu de... Mais qui se fait prendre de vitesse. D'un côté, Galeno on va pas... On va pas dire qu'Inigo a mal défendu mais bon... Disons qu'il se fait prendre de vitesse c'est quand même assez logique. Après, il a envie de... Il a envie de le découper mais bon... S'il le fait tomber c'est carton jaune je pense. Donc c'est un choix. Il a pas voulu... Il a pas voulu faire la faute. Attire dans l'axe comme ça qui fait son appel pour venir proposer. On voit Cancelo qui vient couper la passe pour Pepe. Pepe direct. Tac. Il part dans le dos de Cancelo. Donc du coup il est seul. Frenkie l'a vu. Cancelo qui du coup s'approche pour fermer la potentielle passe pour Pepe ou pour essayer de... Qui trouve pas le milieu aussi. Essayer de choper la balle à Galeno. L'intervention est ratée on va dire. Enfin il arrive pas à contrer la passe. Et là du coup on a le Taremi qui revenait vachement en faux neuf. Qui revenait vachement au milieu de terrain qui a le temps d'armer sa frappe. Il frappe. La frappe elle est contrée par Koundé. Donc un peu de chance. Le contrôle est parfait pour Galeno. Tiens frérot vas-y. Tire. On a des joueurs un peu attentistes encore une fois. Même Koundé là son... Sa frappe contrée. Bon. On dirait qu'il a un peu plus peur du ballon qu'autre chose. Donc c'est dommage. C'est dommage. Est-ce qu'il peut faire beaucoup mieux ? Je ne sais pas. Mais bon. Disons que ça met Galeno dans les meilleures conditions. Galeno qui arrive à frapper. Les joueurs n'arrivent pas à contrer la frappe une première fois. Ignatie Peña qui nous fait un petit un petit exploit parce que la frappe elle est... Il y a le rebond. Ce n'est pas une frappe évidente à arrêter non plus. La visibilité n'est pas ouf. Il y a les joueurs devant lui. Il y a Inigo Martinez qui est devant lui. La frappe avec le rebond. Voilà. Ça fuse. Ce n'est pas évident. Ignatie Peña qui sort son... Un bel arrêt qui ne peut que repousser de façon. C'est compliqué. Et derrière qu'est-ce qu'on a ? Des joueurs complètement arrêtés en fait. On a des joueurs complètement arrêtés et ça ce n'est pas normal en fait. Tu sais très bien que sur une frappe le gold s'il l'arrête il la repousse dans cette zone. Il peut la repousser. C'est une possibilité tu vois. Tu ne peux pas te permettre d'être arrêté complètement quoi. Là on a Cancelo qui est complètement arrêté spectateur. Bon d'un côté il est loin. Frenci spectateur qui lui avait vu Pepe et qui marquait Pepe justement pour éviter ce genre de situation. Il est complètement spectateur. Koundé Cancelo Lundohan qui pareil qui sont je ne sais pas ce qu'ils font. ils regardent et il n'y a que Inigo Martinez vraiment qui y va quoi. Il vient de tacler pour essayer de bloquer le tir de Galeno et directement il se relève pour essayer d'aller contrer le tir direct quoi. Vraiment et Frenci qui démarre trop tard il glisse il s'arrête voilà complètement attentiste en fait. Et après Pepe qui arrive et qui fout droit de... Il fout droit quoi. Il n'y a qui peña qui ne peut pas faire grand chose il fait une grosse frappe voilà. Mais une défense un peu trop attentiste c'est pas normal de voir ça en fait. Pas normal. Très rapidement on va quand même égaliser Cancelo qui nous fait un petit exploit mais même avant l'exploit il y a quand même une belle sortie de balle. On voit Koundé sous pression qui fait un tour sur lui-même qui voit on a Pedri qui vient aider apporter une solution pour... Bah à Koundé tout simplement. Le fait de faire son appel ça libère aussi d'une douane. Le joueur là au milieu il vient resserrer sur Pedri Koundé qui voit le truc il qui voit bien c'est bien joué de la part de Koundé on peut souligner aussi un petit peu quand il fait des choses bien. Qui va trouver d'une douane dans l'axe la passe elle est belle elle est belle elle n'est pas évidente à contrôler pour d'une douane mais en tout cas la sortie de balle est intéressante d'une douane qui essaie de contrôler comme il peut. Il sert Pedrito qui est toujours en mouvement Pedrito qui voit que Koundé sert d'une douane hop d'une douane c'est un petit peu c'est un petit peu une sorte de jeu de position un peu galérien on va trouver loin pour trouver le point d'appui après face au jeu tout simplement le joueur qui est dos au jeu dos au but qui va trouver en point d'appui le joueur qui est face au jeu et qui va pouvoir orienter le jeu et c'est totalement ce qui se passe on peut dire que quand c'est low c'est un but un exploit individuel on peut dire aussi qu'avant on a quand même bien sorti le ballon sous pression on a réussi à trouver en point d'appui d'une douane qui va chercher en relais Pedrito Pedrito qui est pressé mais qui va trouver du coup quand c'est low dans le dos encore une fois quand c'est low qui est seul qui était souvent seul on le voit dans beaucoup de matchs je le démontre assez souvent que Baldé est complètement seul dans son couloir parce que généralement on a Frenci qui descend assez bas le défenseur gauche que ce soit Inigo Christensen qui attire un peu l'élié et ça libère complètement Baldé qui a un peu le couloir pour lui tout seul mais Baldé n'est pas totalement vraiment cherché parce que Baldé avec le ballon il ne fait pas toujours les meilleurs choix il ne fait pas toujours les bons appels aussi et là en tout cas avec Cancelo ça a plutôt bien marché et c'est ça qu'on aimerait bien voir aussi un peu plus avec Baldé je ne demande pas à Baldé d'avoir le talent de Cancelo Cancelo est quand même un joueur monstrueux mais avec le temps de voir un peu plus souvent ça tout simplement donc Pedrito qui va chercher Cancelo qui est complètement seul et Cancelo qui va faire après la différence à lui tout seul tout simplement il n'y a pas grand chose à analyser je veux dire il y a Lewandowski au deuxième poteau qui fait son appel bon ça ne sert pas à grand chose dans le sens où ça ne va pas libérer spécialement Cancelo mais Cancelo qui y va tout simplement qui y ose qui avec le ballon a mis de la personnalité en fait a mis ce qu'il fallait pour faire des différences en l'idée champion il y va il rentre dans l'axe et il déclenche ça c'est une lourdasse tout simplement j'ai envie de dire que Lewandowski aimerait être le joueur qui est Cancelo le Cancelo il ne se pose pas de question Crochet il rentre il s'ouvre l'angle de tir de son pied droit et il fout droit le gardien la frappe est limpide chirurgical presque tel un attaquant voilà tout simplement c'est magnifique ça fait 1-1 on est encore en première mi-temps 34ème minute on a Koundé qui ressort sur Arrojo Arrojo qui n'a pas trop de solution peut aller trouver Rafinha mais même s'il trouve Rafinha c'est compliqué des fois on voyait Arrojo qui trouvait Rafinha Rafinha qui cherchait un petit peu la faute parce qu'il n'avait pas trop de solution très compliqué là Porto presse assez bien on a Galeno on a sûrement Taremi ou je ne sais plus exactement mais on a quand même 5 joueurs de Porto qui encadrent bien cette zone là on est obligé de trouver soit Frenti là mais c'est très compliqué évidemment on a Cancelo qui est seul mais c'est compliqué de faire une transversale comme ça jusqu'à Cancelo même si Arrojo il a la puissance de frappe on va dire pour trouver le Cancelo jusqu'à là-bas mais bref on a Arrojo qui essaie de trouver un point d'appui devant avec Robert et là on a quand même une belle chose aussi c'est le second ballon tout simplement le joueur de Porto qui fait une erreur et Robert qu'on peut féliciter parce qu'il est là où il faut quand il faut on va dire c'est pas grand chose mais en tout cas voilà il était là il a intercepté la balle ça offre une possibilité de contre-attaque on va dire au Barça Rafinha qui se lance dans la profondeur Levandosic il va le trouver ça c'est magnifique Levandosic il lâche son ballon quand il faut aussi la passe est belle bon voilà c'est une passe en profondeur classique on va pas non plus applaudir Rafinha qui se retrouve en 1 contre 1 encore une fois face au défenseur central le latéral qui était en retard et on a Félix qui fait son appel de balle qui demande la balle à l'entrée de la surface au point de pénalty et Rafinha qui va le servir qui va plutôt bien le servir la passe elle est bien Félix qui est complètement seul le latéral qui est trop loin Pépé qui est trop loin on a tout l'angle qu'il faut là Félix a juste entre guillemets à la croisée si c'est moi tu me donnes la balle à moi la balle pareil soit je la loupe soit je tire dans le vide soit je tire 40 mètres au dessus on est d'accord mais là c'est jouer au Félix quand même tu vois Félix là il y va petit frappard à terre petit filet opposé et c'est fini on n'en parle plus il y a 2-1 à la mi-temps mais non c'est frappe 15 mètres au dessus sachant que derrière quand même on a Cancelo et Robert qui sont complètement seuls même si de toute façon personne n'aurait fait ça peut-être peut-être un milieu de terrain l'aurait fait mais pas un attaquant mais si tu la laisses passer si tu feintes de frappe tu la laisses passer derrière t'as soit Robert soit Cancelo qui est seul et qui peut crucifier le gardien comme il faut mais bon encore une fois un manque d'efficacité totale on joue la 38ème minute cette fois-ci le Barça encore une fois bon là il y a eu une grosse occasion un gros centre c'est peut-être un corner vu tout le monde qu'il y a dans la surface je m'en souviens plus exactement mais le Barça qui se dégage un peu comme il peut on arrive quand même à trouver l'Evandowski devant avec un petit peu de chance qui essaie de contrôler son ballon et de la donner à Rafinha probablement ou alors à Pedri mais je pense qu'il essaie de la tirer en profondeur un peu pour Rafinha comme il peut avec un peu de chance elle est contrée mais quand Cancelo arrive et là il voit Rafinha complètement seul la passe elle est magnifique la passe est belle tout simplement j'ai envie de dire Rafinha qui va se retrouver complètement seul encore une fois là c'est magnifique là on se dit là tu vois cette occasion là tu dis il peut y avoir but il peut y avoir gros danger sur la cage de Porto Rafinha qui est un fin un maître dribbler va provoquer le latéral gauche et il nous fait une petite fin de je vais rentrer mais il pousse sa balle comme ça mais c'est trop facile à défendre pour un latéral ça je comprends pas comment c'est possible il faudrait que Rafinha aille suivre les cours que Mitohoma il a fait un diplôme du dribble ou je sais pas quoi là il faudrait vraiment faire quelque chose parce que là c'est pas encore une fois c'est pas vraiment pour tomber sur Rafinha je suis désolé Yanis grand fan de Rafinha mais c'est pas possible en fait c'est pas possible pour un hélié on s'en fout soit brésilien il peut être ukrainien ce que tu veux frère c'est pas normal d'avoir un hélié qui sache aussi peu dribbler aussi peu faire de différence il fait là il fait totalement le mauvais choix lui qui a l'habitude de rentrer sur son pied gauche là effectivement il y a Galeno qui est là donc voilà c'est compliqué mais à la limite tu fais peut-être une feinte de je vais aller là et tu serres Pedri dans l'axe tu es complètement seul tu vois là non il pousse son ballon genre et c'est trop facile pour le latéral de défendre parce qu'il est il est pleine course il a d'avance en plus il est devant lui donc si tu le pousses il a juste à faire une petite accélération et à te bloquer ton il te bloque c'est ce qu'il va faire c'est bien défendu de la part du défenseur mais c'est trop facile de défendre en fait c'est beaucoup trop facile c'est pas normal là il a juste il se met devant Rafinha il bloque Rafinha et c'est bon il a sortie de but là t'imagines là cette occasion là ça ça se transforme en sortie de but c'est chaud quand même donc là c'est juste avant la mi-temps c'est peut-être une minute après deux minutes après on joue la 40ème minute comme quoi le Barça en première mi-temps a eu quand même pas mal d'avantages pas mal d'occasions de se procurer de marquer en tout cas d'avoir des actions assez dangereuses mais encore une fois trop brouillon beaucoup trop brouillon un Barça donc qui essaie de sortir le ballon proprement là on voit encore une fois Frenci qui essaie de chercher peut-être loin Cancelo qui est un peu isolé Dunedohan encore une fois qui redescend proche de Frenci pour apporter une solution un Péry un peu lointain un Inigo qui est plutôt bien placé pour le coup Porto qui bloque assez bien mais Frenci qui va trouver Dunedohan c'était un peu le circuit préférentiel pour les sorties de balles entre Frenci, Dunedohan et Inigo ça c'est plutôt intéressant pour sortir les ballons donc Dunedohan qui trouve Inigo Inigo qui va trouver Cancelo et là Cancelo qui va faire la différence encore une fois tout simplement un mec qui dribble qui fait une différence sur un dribble prise de balle crochet et c'est fini y'a plus personne c'est pas très compliqué là il attaque encore une fois Pépe qui arrive pour intervenir qu'est-ce qui se passe hop là crochet c'est fini y'a plus personne Pépe qui essaie de lui accrocher le bras calme-toi tu pourras avoir son maillot en fin de match mais pas pour le moment on joue que la 40ème minute donc encore une fois Cancelo qui fait la différence qui essaie de centrer là le centre l'intention était bonne malheureusement y'a un pied qui traîne c'est bien joué de la part du joueur de Porto mais si ça arrive là ça peut être très dangereux Pedri soit Pedri il s'ouvre l'angle de tir soit à la limite il la contrôle il laisse à Lewandowski qui arrive et qui peut arracher les caches potentiellement y'a quelque chose mais bon là c'est bien défendu c'est contrer Lewandowski qui récupère la balle qui joue derrière Koundé qui va trouver Arrojo Arrojo qui va trouver Rafinha Rafinha ont un contraint encore une fois contre le latéral gauche Pedri encore une fois qui va faire son appel qui va libérer qui va lui laisser l'occasion de rentrer un petit peu dans l'axe cette fois-ci Rafinha va faire sa passe au second poteau pour jouer au Félix la passe est pas dégueu franchement parce qu'elle est compliquée voilà c'est un peu compliqué aussi tu te dis la chose à faire c'est pas de contrôler la balle c'est trop compliqué et c'est ce que va faire Félix là tu peux pas essayer le défenseur te presse là il faut tenter une remise tu tentes une remise pour Gündogan ou pour Lewandowski mais tu fais quelque chose là contrôler la balle c'est un peu un peu mauvais je trouve là une action de Porto donc là c'est encore une fois juste avant la mi-temps j'ai sélectionné quand même beaucoup plus de séquences en première mi-temps qu'en deuxième même si en deuxième c'était beaucoup mieux mais c'est pour montrer aussi à quel point la première mi-temps était pas si dégueu que ça finalement qu'on peut croire même si le Barça n'a pas été incroyable en première mi-temps la première mi-temps il y a eu quand même pas mal de choses il s'est passé quand même beaucoup de choses positifs négatifs aussi mais on a eu quand même pas mal d'occas donc là c'est quand même une occasion de Porto un Barça assez spectateur qui se fait avoir facilement là on a quand même trois joueurs de Porto on a beaucoup plus de joueurs concentrés là alors qu'on a beaucoup plus de joueurs de Porto ici mais bon bref à la limite donc Porto qui essaie d'attaquer qui arrive à trouver Galeno sur le côté Galeno qui arrive à trouver la profondeur le joueur qui arrive c'est Arrini qui arrive à centrer qui arrive à trouver quand même encore une fois un angle tu vois comment ce genre de truc peut passer quoi il y a tout qui passe le joueur a le temps de la contrôler tranquillement de se l'envoyer derrière on est un peu en galère c'est un peu la panique le joueur qui peut encore une fois qui arrive à servir l'attaquant il y a 15 joueurs autour de lui mais il arrive quand même à trouver l'attaquant sans qu'il y ait rien quoi je crois qu'Inigo non Inigo la dégage quand même mais ça revient sur le 22 on a quand même une équipe là le 22 il va faire un crochet on a une équipe assez spectatrice les mecs sont tous spectateurs il y a toute l'équipe quasiment il n'y a que Lewandowski qui est devant on doit avoir Cancelo Frenchy qui est là Inigo on a même Rafinha qui est en centrale Koundé Erjo Gündogan Félix il n'y a que Lewandowski qui est devant et malgré ça malgré le fait qu'il y ait toute l'équipe dans la surface le mec arrive à se faire un petit crochet à déclencher la frappe et ça aurait pu faire but Ignatie qui se détend bien qui fait un très bel arrêt encore une fois mais ça c'est pas possible comment tu peux défendre comme ça comment on peut être aussi spectateur je veux dire on a quand même la supériorité ok certes il y a beaucoup de joueurs de porto mais il y a toute l'équipe qui est là comment c'est possible donc là on est en deuxième mi-temps pour montrer un petit peu aussi il y a eu quelques trucs comme ça j'ai pas sélectionné toutes les actions ça sert à rien mais j'ai sélectionné l'action la plus pour moi qui était la plus criante on va dire c'est que là on a Cancelo qui essaie de sortir sur le joueur qui loupe un peu son intervention la passe elle passe pour le joueur et là on a Inigo Martinez qui était en train de reculer et qui va attaquer le joueur de porto mais du coup dans son dos on a je crois Pepe qui va aller dans la profondeur forcément t'es obligé si Inigo sort sur le joueur Dune Doane doit suivre c'est la logique pour moi peut-être que Dune Doane aurait pu potentiellement sortir sur le joueur le joueur contrôle mal le ballon c'est peut-être un peu risqué de la part d'Ingo de monter sachant qu'il y a encore le joueur derrière aussi que s'il monte il laisse quand même un espace dans son dos qui est très dangereux donc il monte sur le joueur on a Dune Doane qui a vu le joueur qui suit du coup qui vient défendre la balle arrive sur le milieu le joueur remis sur le milieu de terrain et là on a Dune Doane qui le voit il voit le joueur il le regarde complètement et là il regarde il voit il voit que le joueur va faire la passe déjà la défense est mal alignée parce qu'à la limite si Argo qui est en train de regarder c'est hors jeu d'ailleurs si Argo est un peu plus haut si Koundé est revenu un petit peu si on a une défense un peu alignée à la limite le gars peut être hors jeu si c'est bien défendu sauf que là on voit bien que les mecs sont pas alignés et Dune Doane il suit pas son joueur regarde ça comment ça c'est possible le gars fait la passe Dune Doane il s'arrête et il regarde le joueur et il regarde Koundé après genre qu'est-ce qu'il se passe mais les gars pourquoi on est aussi spectateur Dune Doane là c'est très mal joué alors il peut pas faire grand chose mais faut au moins qu'il suive tu vois enfin une fois que la passe elle est passée on va dire là il y a 5 mètres d'écart il va pas le rattraper de vitesse mais c'est mal défendu de base donc là Koundé est obligé de sortir et de laisser l'axe Argo est obligé de revenir dans l'axe c'est hyper dangereux heureusement Argo a la vitesse et la puissance pour revenir c'est Ronald quoi Ronald sa spécialité c'est ça c'est le nettoyeur Ronald c'est le mec qui vient te quand il y a plus d'espoir il y a Ronald qui revient qui est René qui sort de nulle part et qui arrive et qui sort un tacle salvateur c'est Ronald en fait mais si c'est pas Ronald qui est là il y a but quasi sûr pour moi il revient il arrache tout et c'est bien joué mais c'est très mal défendu je trouve donc c'est pas pour tomber sur le Barça ouais on est mauvais machin même si hier défensivement on était pas très serein concrètement mais c'est le genre de truc qu'il faudra corriger pour le prochain match là le Barça a le ballon là c'est juste pour montrer donc on a une belle sortie de balle entre Cancelo et Frenchy mais je trouve que il y a un truc qui me dérange moi c'est qu'on va pas trouver Gundogan on peut dire que Gundogan il a pas fait un très bon match je sais pas quoi ce machin mais d'un côté il faut essayer de trouver les joueurs c'est comme j'ai vu dans les commentaires qu'il y en a qui ont dit Gundogan, Pedri ils ont fait des matchs dégueulasses ils étaient pas spécialement très bons hier certes mais d'un autre côté on les a pas trouvé non plus il faut aller plus chercher Pedri plus Gundogan qui touche plus de ballons il faut que nos milieux touchent un maximum de ballons c'est comme ça qu'on va bonifier le jeu et si le Barça a eu un peu de mal à certains moments dans certaines séquences et qu'on sentait pas un Barça totalement dominateur c'est parce que les milieux touchaient pas assez de ballons tout simplement en tout cas pas Pedri ni Gundogan donc là on a Cancelo qui va pour sortir la balle on a Gundogan qui vient apporter sa solution qui est complètement seul et au lieu d'aller trouver Gundogan on va trouver Frenci dans l'axe qui est pris par le joueur tu vois donc certes c'est des joueurs de qualité donc ça va mais Frenci qui est pressé qui va retrouver Cancelo ce que je disais ça aussi des joueurs qui font la passe et après qui se rendent disponible Cancelo le fait et pas tout le monde le fait donc Cancelo qui fait sa passe qui se rendent disponible derrière Frenci qui va retrouver Cancelo Cancelo qui a la qualité technique pour dribbler encore une fois mais là on a encore une fois d'une douane qui est complètement seul et qu'est-ce que Cancelo va faire il va trouver Frenci pourquoi ? alors oui Frenci il va s'en sortir parce que c'est Frenci s'il arrive à sortir les ballons tout ça mais là on se complique la tâche je comprends pas pourquoi on n'arrive pas à enfin pourquoi on n'essaie pas de faire participer tout le monde à Frenci la balle est un peu longue mais Frenci va trouver l'appui il va tendre la jambe il va trouver quand même Félix en appui et Félix va décaler pour Lewandowski dans l'axe donc ça c'est bien la sortie de balle elle est bonne tu vois en soi je critique pas forcément ça mais je comprends pas pourquoi on se met dans des difficultés comme ça alors qu'on peut avoir un peu plus de facilité à trouver d'une douane qui est complètement seule après là Lewandowski il est seul et voilà paire de balles action du but cette fois-ci on a toujours une relance assez basse de la part de Frenci et du Barça encore une fois donc une sorte de défense à 4 pour ressortir avec Frenci en deuxième centrale le Lewandowski qui est assez proche de lui encore une fois un Pedri qui est très loin donc ça c'était un peu nos problèmes en première mi-temps mais en deuxième mi-temps on a continué à le faire de temps en temps aussi ce qui n'est pas vraiment top pour trouver des solutions on voit quand même Lewandowski remonte au lieu de s'approcher de lui pour venir demander le ballon il recule et il vient se placer là dans une zone un peu plus intéressante entre 4 joueurs de Porto mais si tu vas trouver d'une douane il a la qualité technique pour aller trouver Nigo Martinez un peu comme en première mi-temps et là pour une fois ce qu'on a vu en première mi-temps on a vu des appels des attaquants tout ça qui ne sont pas servis avec du gelon là cette fois-ci Frenci il voit on a Félix encore une fois qui rentre dans l'axe comme deuxième attaquant avec Lewandowski et qui attire le latéral du coup qu'est-ce qui se passe quand Celo il est libre et qu'est-ce qui se passe Frenci il tente le jeu long passe long pour Celo le temps que le jeu arrive il est un peu court aussi et les deux sont au duel on va dire Celo réussit bien à trouver Félix sur le duel le joueur au Mario d'un côté c'est pas le joueur le plus grand qui existe à Porto donc après Félix comme d'habitude il a le ballon face au jeu ça accélère direct on cherche pas à comprendre on attaque on attaque Celo qui fait un petit appel contre appel qui va vers l'intérieur et tac qui décale un petit peu au dernier moment sur la gauche Félix qui rentre dans l'axe qui attire aussi un petit peu le latéral et qui sert directement Celo donc là je vois Mario il est un peu à la rue Celo qui a la vitesse pour attaquer Celo qui a la qualité technique pour faire la belle passe aussi qui va bien Félix qui attaque l'espace qui se retrouve quand même dans un espace quand même très restreint Celo qui va faire la passe qu'il faut la belle passe à ratter la passe elle est très précise elle est de qualité de qualitat Pepe qui est beaucoup trop bas en fait et qui voulait couvrir le premier poteau sur un potentiel centre on sait jamais tu vois qui avait pas prévu que Celo fasse la passe directement parce que Celo c'est arrivé aussi qu'il fasse des dribbles qu'il aille provoquer Mario qu'il aille faire un crochet tout ça là il tente la passe directe le jeu en première intention tout simplement Félix qui est trouvé c'est magnifique c'est magnifique c'est magnifique et Félix a la qualité technique encore une fois il ouvre son pied la reprise on va dire elle est parfaite petit filet opposé et ça fait but c'est magnifique la connexion portugaise qui a l'honneur un jeu en première intention qui va vite tout ça un Frenty qui va aussi faire un peu de gelon essayer de trouver les ailiers sur du gelon ça c'est intéressant il ne le fait pas assez Frenty mais quand il le fait on voit que ça marche donc pourquoi pas le tenter un peu plus souvent on finit avec une grosse séquence de domination de possession en deuxième mi-temps quasiment ouais une minute trente de possession plutôt une grosse séquence mais pas totalement on va voir que le Porto arrive à récupérer le ballon et à dégager mais on voit quand même que le Barça récupère très vite le ballon au départ de l'action on va chercher Ignacy pour les relances cette fois-ci c'est pas Frenty c'est Gündoane qui est bas et pas Frenty là la différence évidemment entre Gündoane et entre Frenty c'est Gündoane lui il cherche plutôt à faire des passes plutôt qu'à garder la balle et essayer d'aller de porter le ballon tout simplement c'est pas une critique pour Frenty pas du tout même si Frenty des fois il adore porter le ballon il adore tellement porter le ballon qu'il le garde pendant une demi-heure mais ça ce n'est pas grave à la limite s'il ne perd pas le ballon c'est pas grave mais bon bref donc là Ignacy qui va trouver Dündoane Dündoane qui est pressée on a un gros pressing de Porto qui veut aller chercher la balle et on a un Galeno aussi qui resserre pour couvrir la potentielle passe pour Koundé si Dündoane fait la passe à Koundé c'est très risqué parce que Dündoane il a de la vitesse aussi c'est pas évident et qu'est-ce qu'il va faire Dündoane il va aller chercher loin là Galeno il est battu parce qu'il pense qu'il va faire la passe à Koundé donc il monte sur Koundé sauf que Dündoane la passe elle était soit pour Pedri soit pour Arrojo vu comme elle est orientée elle est plus pour Arrojo c'est hyper risqué ce que Dündoane a fait c'est plus risqué que quand Frenti prend la balle et qu'il essaie de porter le ballon parce que Frenti il est athlétique il est puissant donc il peut protéger la balle essayer de chercher la faute à la limite tu vois s'il est en galère là la passe elle est ultra risquée de la part de Dündoane si Galeno ne presse pas autant Koundé il prend la balle mais tranquillement donc c'est un risque mais au final c'est un risque on va dire payant parce que derrière ça fait une grosse différence Arrojo qui monte et là on a un Barça qui se retrouve en supériorité ou en tout cas qui a réussi à casser la première ligne de pressing de Porto qui était assez virulente Carro qui trouve Rafinha sur le côté Rafinha qui essaie de centrer pour les Vendosti le centre est repoussé on récupère la balle avec Koundé 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 qui va provoquer encore une fois sur son côté qui va provoquer qui va provoquer qui va essayer de centrer c'est un peu loupé bon il s'enfonce un petit peu seul pour une fois Porto a réussi à trouver la solution sur Koundé donc Pé à la balle le Barça qui presse quand même assez bien on a Félix qui bloque la passe sur le côté on a les Vendosti qui arrivent pour presser Pé Pé aussi Pé Pé est obligé de dégager et là le Barça qui récupère encore une fois avec une douane c'est Turiz derrière la passe pour Inigo Martinez et là à partir de là on va avoir une belle séquence là pour le moment on a quand même vu une belle séquence de sortie de balle sortie de balle assez risquée mais combien de fois on a vu des sorties de balle risquées qui nous a fait un peu rêver aussi ça remonte quand même à loin Inigo Martinez qui va trouver l'une douane l'une douane qui va trouver Frenchy tout simplement ça c'est on va voir dans cette séquence là du jeu de position voilà jeu de position qu'on a quand même qu'on ne voit pas assez souvent souvent on dit ouais le Barça il joue plus comme avant machin et dans cette séquence en fait on va voir que c'est totalement faux on va voir un Barça assez dominateur qui arrive à se trouver facilement qui arrive à trouver des solutions qui arrive à trouver le troisième homme libre tout simplement Inigo Martinez qui n'a pas l'angle de passe pour Frenchy là Frenchy ça peut être dangereux pour lui d'être là mais tu peux pas soit Inigo Martinez il fait la passe à Félix qui va se faire presser et Félix peut trouver Frenchy soit Inigo Martinez trouve l'une douane l'une douane trouve Frenchy jeu de position on va trouver le joueur libre pour aller après chercher le troisième homme qui est libre du coup donc Frenchy tient la balle on revient derrière avec Koundé Koundé tient avance tient avance tient trouve Arro pour Rafinha Rafinha tient recul pour Pedri Pedri qui va redonner derrière encore une fois pour Inigo Martinez hop Inigo pour Cancelo là on a tout simplement l'une douane qui vient se déplacer dans le bon intervalle Frenchy qui attire le joueur qui est ici lui qui est prêt à sortir sur Inigo Martinez pour potentiellement presser du coup l'une douane va dans son dos tu vois lui il fait le mouvement pour aller sur Inigo Martinez parce qu'il pense que Cancelo va revenir derrière et non l'une douane qui est complètement seul hop Cancelo qui trouve l'une douane tranquillement dans l'intervalle là c'est danger aussi d'une douane peut servir Félix on sait jamais il y a Rafinha aussi Rafinha qui n'est pas égoïste dans ses appels ça c'est clair on peut pas lui enlever ça qui fait son appel si tu trouves Félix Félix il peut rentrer dans l'axe et après Rafinha faire un appel dans le dos bref c'est des possibilités d'une douane qui attaque qui voit pas de solution qui préfère ne pas tenter de perdre la balle on va dire alors que franchement il aurait quand même pu trouver Pedri ici s'il trouve Pedri dans l'intervalle là Pedri face au jeu ça peut être très très dangereux mais bon bref d'une douane qui revient derrière lui qui va servir Ronald Ronald qui va servir Rafinha Rafinha qui va resservir Ronald Koundé on repasse là encore une fois jeu de position Koundé qui va trouver Pedri un peu plus haut pour après trouver en point d'appui face au jeu Frenci hop Pedri une touche Frenci se retrouve face au jeu donc là on alterne jeu court ensuite jeu long on voit Cancelo qui est en bas ici avec un joueur Félix encore une fois qui attire qui vient chercher la balle au milieu jeu sans ballon toujours aussi intéressant de la part des joueurs dans le football on sait que c'est important le jeu sans ballon parce que ça te permet de libérer justement tes coéquipiers là on a Félix qui fait son appel qui vient regardez il est derrière je crois que c'est Pépé il est derrière Pépé il vient faire son appel donc il attire un petit peu le latéral qui le suit de base plus l'élier qui le suit Frenci donc on alterne comme je disais jeu court jeu long ça c'est aussi intéressant Frenci encore une fois qui va trouver Cancelo avec une diagonale la relation Frenci Cancelo hier elle était plutôt excellente à voir sur les prochains matchs Cancelo qui va faire parler sa qualité de centre aussi pour Robert Robert qui va faire une tête bon un peu compliquée j'avoue on va pas dire que Robert fait une tête catastrophique parce qu'il a deux joueurs sur lui c'est un peu compliqué mais bon la tête elle est il n'y a pas grand chose c'est pas une tête de très bonne qualité non plus mais voilà pour finir je voulais finir avec cette grosse séquence de possession de football de position de domination pour montrer aussi à quel point le Barça retrouve un peu aussi son identité dans le jeu il y en a plein il y en a plein qui disent qui ont dit hier dans les commentaires ouais le match il était pas fou le Barça s'est fait sauver par Cancelo non il faut arrêter il faut arrêter et il faut regarder le match avec un peu plus de recul il y a des bonnes choses tout n'est pas parfait dans cette équipe loin de là évidemment je ne dis pas le contraire mais on voit quand même par certains moments dans certaines séquences on voit quand même de très belles choses avec ce Barça là et on est sur le sur le bon chemin j'ai envie de dire on est sur le bon chemin il faut continuer comme ça essayer de trouver de la régularité essayer de trouver un milieu qui monte en puissance aussi parce que Frenkie Pedri ça revient de blessure c'est pas des joueurs qui sont à 100% dans le rythme on va dire mais petit à petit ça va monter en puissance et on va essayer de trouver aussi un peu plus d'automatisme maintenant moi ce qui m'inquiète le plus même si hier la défense m'a plutôt assez inquiété mine de rien moi ce qui m'inquiète le plus c'est notre efficacité devant parce qu'on s'est créé quand même énormément d'occasions hier et on a été quand même très peu dangereux et ça c'est un peu tristouné on se retrouve demain pour Life HQ les amis d'ici là portez vous bien passez une très bonne journée ciao